Bonjour et bienvenue au Tour des mots. Mon nom est Martine Laval et cette semaine, on va en humour. Explorons l'écriture. Alors, à ma droite, Anthony Rémiard, à ma gauche, Christophe Dupéret. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, bonjour. Dites-moi donc en humour, étiez-vous drôle quand vous étiez enfant? Comment est-ce que vous? Moi, pas tant que ça. Moi, non. Je suis quelqu'un de très réservé, petit premier de classe, qui n'aimait pas déranger, pas avoir l'attention. Et puis à la maison? Pas plus que ça, je ne recherchais pas à faire constamment des spectacles. Puis tout... Non, non. Puis toi, Christophe? Pareil, un peu. Tu sais, j'ai un frère de 10 ans de plus vieux. Ça fait que c'était vraiment, lui, plus la... Genre de, sans dire mascotte, là, mais tu sais, il me faisait donc bien rire. Ça fait que tu sais, j'étais comme le meilleur public. Mais je n'étais pas la personne... Tu sais, j'étais très dans le sport quand j'étais jeune. Donc, d'où ça vient l'idée de vouloir faire de l'humour? Où est-ce que ça a commencé à faire de l'ébullition, là, d'avoir envie d'être humoriste? C'est venu comment? J'étais bon dans rien d'autre. C'est la seule option qui restait. Non, mais j'ai toujours regardé, j'ai toujours consommé énormément d'humour. Puis chez nous, c'était... On n'était pas super sérieux, on déconnait, puis tout, mais on n'était pas en représentation constamment. Ça a été ça. Mais je pense que j'ai toujours eu une réflexion comique, mais que je ne disais pas. Je regardais toujours pour moi. OK, ça mijotait. Ça mijotait. Ça mijotait. Ça crée ça? Encore aujourd'hui, je trouve ça difficile de dire comment l'humour est arrivé. Ce n'était vraiment pas dans mes plans. Je n'ai jamais fait d'impro. Mes parents, on allait voir beaucoup de shows. Ah! Mais je ne pensais pas... Beaucoup de shows d'humour? Je pensais que les humoristes faisaient de même, j'en louais, des salles, faisaient des spectacles devant leur ami. Je suis content que je comprenne que mon père n'est pas ami avec Louis-Joséut. Donc, genre, j'ai fait, oh wow, c'est fou de comprendre que quelqu'un peut gagner sa vie en faisant rire des gens. Moi, j'étais plus brillant que ça, par contre, je le comprenais. Ah, c'est clair. C'est une commotion cérébrale. Toi, tu as fait l'École nationale de l'humour. Toi, tu es autodidacte. C'est quoi la différence entre les deux quant aux résultats? J'ai vraiment, moi, j'aime dire que je suis autodidacte et non, que j'ai été refusé deux fois. J'aime bien dire, j'adore le terme. En fait, je ne le disais pas jusqu'à aujourd'hui, je pense que je vais commencer à le dire. Mais pour moi, en fait, je ne sais pas, je ne sais pas c'est quoi la différence que je ne l'ai pas fait, tu sais. Moi, ce que ça m'a amené, c'est une structure. Moi, j'ai commencé dans les bars, j'ai commencé en produisant les soirées d'humour puis en les animant. OK. Donc, ça m'a comme donné la... j'ai comme tout vu l'envers d'une soirée d'humour puis un peu d'animer, tu sais, l'animateur d'une soirée d'humour, c'est la personne qui est le plus longtemps sur la scène. Fait qu'ultimement, ça m'a donné énormément de temps de scène rapidement. Fait qu'au niveau de la structure, peut-être que j'aurais eu besoin de l'école, mais tu sais, avec elle que je me suis fait, que je me suis créé, je trouve que ça va bien. Fait ton propre apprentissage, t'as fait ton école... t'as fait l'école de la vie humoristique. Oui, oui, vraiment. Mais tu sais, j'aime, tu sais, venant du sport d'équipe, moi, j'aurais aimé faire l'école. Il y a comme cette ambiance-là de petite équipe qui se promène, là, toi, tu le sais, tu l'as faite, là. Oui, un peu. Mais tu sais, comme toujours en groupe, là, en tournée, partir ensemble, c'est cool, là, tu sais. Ça, il y a ça, je pense que ça amène le... moi, je ne pensais pas que je serais monté sur scène si j'avais pas fait l'école. OK. J'avais fait de l'impro beaucoup avant. Oui. Ça, ça m'a amené le fait de ne pas me prendre au sérieux puis ne pas avoir peur du ridicule. Oui. C'est ce que ça amène, mais sur l'écriture... D'être spontané aussi, j'imagine, on va revenir à ton côté impro, mais continuons, là, donc, dans ton apprentissage à l'école nationale de l'humour, c'est combien d'années, ça, comptable? C'est deux ans. Deux ans, OK. Puis, assidu, il y a des techniques et tout ça, là. Oui, oui. Un peu moins intense qu'école de théâtre, là. Je sais qu'une école de théâtre, c'est assez intense parce que tu as un entraînement le matin à tous les jours. Ce n'est pas tout à fait pareil, non, en effet. Ce n'est pas la même chose, mais c'est quand même, dépendamment des sessions, on va à l'école, là. Il y a des heures. Oui. Bien, justement, si tu compares avec le théâtre, le théâtre, évidemment, c'est sans filet. Oui. Alors, tu y vas ou tu perds. Tandis qu'avec l'humour, on peut se rattraper. Puis, justement, ton improvisation, est-ce que ça t'a aidé dans ton humour, dans ton côté humoristique, ne serait-ce que pour, je ne sais pas, moi, compenser ce que j'appellerais peut-être les flats, des flats de jokes, de blagues ou je ne sais pas? Je ne pense pas que c'est mes années en impro qui ont emmené ça parce que j'ai commencé à être bon en improvisation, en stand-up, à me permettre de rattraper justement des blagues qui fonctionnent moins bien. J'ai commencé à être à l'aise avec plus d'années d'expérience. Mon expérience en improvisation n'a pas emmené nécessairement ça. Ça a plus aidé à la création puis se laisser aller puis ne pas avoir la peur et la crainte d'être sur scène. Ça, ça a emmené ça. Mais sinon, c'est vraiment l'expérience. Ou la crainte de rater ton truc, tu te reprends facilement finalement. Un peu, oui. Puis, un match d'impro, il y a quand même le fait que tu peux te planter sur un impro, un impro qui ne va pas bien. L'impro d'après, tu peux être le meilleur joueur au monde. Ça fait que ça, ça emmène d'accepter les défaites un peu. Oui. Mais sinon, pour moi, l'improvisation, je ne peux pas dire que ça m'a aidé au début nécessairement. OK. Bien, tu sais, puis corrige-moi, moi, je n'ai pas fait d'improvisation, tu sais, impro, impro, mais en humour, il y a cette improvisation-là qui est dans le processus d'écriture. En tout cas, tout dépendant des humoristes, moi, il est très, très présent dans mon processus d'écriture. On va en parler du processus d'écriture. Ça fait que moi, sur scène, j'aime dire que c'est quelque chose que je maîtrise quand même bien l'improvisation, surtout avec l'animation. On rebondit sur des choses qui se passent dans la foule ou, tu sais, ce qui s'est passé dans le numéro d'avant. Mais, tu sais, moi, je me verrais mal, malgré que je maîtrise bien l'improvisation sur scène, je me verrais... Tu sais, je ne pourrais pas dire que je suis outillé pour aller jouer un match d'impro, c'est deux mondes. C'est complètement différent. Ah bien oui. C'est complètement différent. Oui, oui, c'est complètement différent. Mais je pensais juste que d'être si spontané puis d'avoir de la répartie dans la tête toujours prête, je me disais, ça doit aider dans un... Mais dans l'humour, quand même, vous êtes très près, c'est pas du théâtre, mais vous êtes très, très près. Vous connaissez vos numéros, vous les avez travaillés, vous savez où vous en allez, vous savez ce que vous avez à dire et tout ça. Exact. Je pensais que l'improvisation pourrait peut-être, à un moment donné... Bien, je dis pas, ça nuit pas, là, c'est sûr que ça aide, là, c'est sûr que ça m'a pas aidé, mais j'avais pas la confiance, je pense, au début pour me permettre... J'étais vraiment beaucoup, beaucoup dans mon texte, mes deux, trois premières années d'expérience de stand-up. Oui, oui, on ne veut pas manquer son coup, hein? Non, c'est ça. C'est avec le temps que tu réussis à plus te laisser amener puis plus naturel. Avez-vous des idoles, des gens qui vous ont inspirés? Bien, oui. Tu sais, en humour, en humour, il y a des humoristes qu'on aime beaucoup, tu sais, comme j'adore, tu sais, j'adore Simon Gouache, j'aime beaucoup Simon Leblanc, tu sais, c'est des personnes qui font extrêmement rire, Catherine Laval qui me fait mourir de rire, mais j'ai jamais eu d'idole en humour que je fais comme, OK, c'est ça que je veux, tu sais, admettons, cette personne-là m'inspire donc bien. Je pense juste de voir une genre de culture humoristique aussi en santé, de voir, tu sais, différents numéros, différents genres de numéros, autant en français qu'en anglais. Je pense que c'est ça qui est inspirant un peu de voir cette, cette comme, tu sais, puis il y a des shows concepts en humour, tu sais, comme le Vote au Bordel, le Gung Show qui, tu sais, on dirait que l'humour prend de plus en plus de place, ou pas juste en monologue ou en one man ou en one woman show, tu sais, prend différents contextes, différents concepts, ça fait que ça, c'est inspirant aussi de sortir des sentiers battus, qui étaient très traditionnels du monologue, du stand-up comique, ça fait que ça, je pense, c'est quasiment ça qui est le plus inspirant. C'est comme une nouvelle vague, est-ce que c'est, bien, c'est pas nouveau, là, mais je veux dire, c'est une tendance qui se répand, parce qu'il y en a des humoristes maintenant, l'École nationale de l'humour, elle produit des humoristes, ça sort, là, de l'école, je sais pas combien par année, mais ça fait quand même plusieurs années, donc là, on n'est plus à des choses d'exception, comme avant, dans les débuts, qui provoquaient donc justement des one man shows ou des one woman shows. Mais il y en a encore, tu sais, c'est ça le but, tu sais, du moins pour moi, puis moi, ça, mais c'est le fun de voir un paysage humoristique aussi diversifié, avec des shows concepts, des alternatives humoristiques, des shows traditionnels, je pense que c'est ça qui fait vivre, puis qui rend ça de plus en plus original, tu sais, malgré qu'il y a plus d'offres, je trouve qu'on se pile un peu moins ses pieds, tu sais, parce qu'il y a plus de... Il y en a pour tous les genres. Exactement. On commence à comprendre un peu plus que c'est comme la musique, qu'il y a différents styles, puis on peut ne pas aimer un style, mais ça ne veut pas... C'est-tu humoristique là, quelqu'un de pas bon? Non, c'est ça, exactement. Il y a vraiment différents styles. Le spectre est large, tu sais, puis c'est ça que je pense que... Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'offre est diversifiée, puis elle est belle, parce que, comme tu dis, tu sais, je respecte le musicien, mais j'adhère pas à... Tu sais, comme, c'est pas mon style de musique, mais je comprends toute la mécanique en arrière, puis la mécanique est splendide, là, tu sais, c'est intelligent au bout. Bien, justement, quel genre d'humoriste, comment vous qualifieriez-vous en tant qu'humoriste, ou de quel genre d'humoriste vous êtes? Parce qu'il y a des styles, quand même. Il y a des styles, mais ça évolue énormément. Quand j'ai commencé, j'étais beaucoup plus dans l'absurde, puis là, de plus en plus, je m'en vais plus dans un peu critique sociale, mais sans être... je dirais pas que je fais de l'humor engagé, zéro. Je pars souvent, souvent de moi pour parler de ce que je vois, pour faire un commentaire social, quoi que ce soit, mais je pars toujours, toujours de moi, puis je suis pas le seul à faire ça, là. C'est difficile. Il va y avoir une touche d'absurde dans mes numéros, il va y avoir une touche d'humor noir, il va y avoir une touche... C'est des pincettes. Mais c'est pas spécifique, mais un petit peu de différentiel dépendant du numéro, mais pas nécessairement spécifique, comme c'est pas un amour trash, un humour trash, ou un humour... Bon, il y en a qui vraiment sont catalogués dans certains styles, mais on laisse ça ouvert. Oui, puis même ceux qui sont catalogués, quand on leur donne la chance, puis on va les voir réellement, puis on va voir ce qu'ils ont à offrir avec un Mike Ward, je veux dire, il ne fait pas que jouer à l'humor noir. Il va y avoir des mots niaiseux, il va y avoir des bouts absurdes à certains moments. Tu sais, comme les données de relais, on sait que c'est de l'absurde aussi, mais bon. Alors, c'est ce que je veux dire. C'est un truc qui est... Tu sais, puis corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, on fait pas le même genre du mot, moi puis Anthony, mais tu sais, on a beaucoup d'autodérision envers nous-mêmes, tu sais, c'est souvent, comme dans nos numéros, c'est les moments forts, mais on le fait pas de la même façon. Mais tu sais, c'est de voir que le spectre est quand même large, parce qu'on peut rire de nous, tu sais, de nous-mêmes, mais d'une façon complètement différente. Puis c'est ça qui est le fun, parce que oui, oui, ça revient au même cas de l'humour, c'est juste la façon que tu l'utilises puis que tu la personnifies. Ça fait que, oui, non, c'est ça. Oui, oui. D'ailleurs, il y a de plus en plus de salles, de salles, à part les... Il y a les grandes salles, il y a les bars, mais il y a des salles aussi spécifiques, aussi, à l'humour, hein? Oui, oui. Comme le bordel. Le bordel, le terminal, oui, qui sont... Oui, où là, ce sont vraiment des soirées humour. Oui. C'est là que... C'est comme vos endroits de prédilection, là, vos endroits de rassemblement. C'est inspiré beaucoup à, tu sais, un peu à l'humour à l'américaine, tu sais, dans les gros centres, là, mettons, comme New York, Chicago, qui débordent de comedy club, que c'est réservé à l'humour. Comedy club, oui. Ça fait que le bordel qui est comme un peu le parrain de toutes ces comedy clubs, là, au Québec, qui est maintenant avec deux salles, c'est de l'humour 7 jours par semaine, là. Oui, oui, vraiment. On revient... On va parler d'écriture, oui, on va parler d'écriture, on revient. Alors là, on passe aux choses sérieuses. Il faut qu'on parle d'écriture et de mots. Bien oui. Ah oui. Alors, messieurs, quel est votre processus d'écriture? Quand vous dites, OK, là, j'écris un numéro, ou un spectacle, non, quel est votre processus d'écriture? Qui se lance? Ça évolue énormément. Bien, moi, c'est... Mais c'est intéressant, on peut parler d'évolution. C'est encore un combat constant, là. Je pense que ça va être ça. Moi, je vais être bien honnête, j'en ai pas. J'en ai pas vraiment. Moi, c'est pour ça que je disais, l'improvisation prend beaucoup de place dans mon procès. C'est du spontané? Non, en fait, quand j'ai une idée... Moi, tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui vont la mettre sur papier, de long en large, puis vont l'essayer au complet. Mettons, des fois, dans des soirées de rodage, on a comme 10 minutes. Mais si je veux essayer quelque chose, moi, je vais essayer d'écrire la grande prémisse, la grande idée, la structure, une couple de jokes. Mais c'est vraiment sur scène que je vais en improviser des jokes. C'est comme ça que ces numéros-là deviennent quelque chose. À part d'une idée, je les mets sur papier, mais, admettons, si on regarde la majorité de mes numéros, les meilleurs moments viennent d'une improvisation que j'ai gardée. Ça fait que ça a été ça. Pendant la pandémie, moi, j'ai fait deux fois des shows d'une heure d'improvisation sur le web. Les gens me lançaient des thèmes, j'avais aucun texte, puis je devais improviser. Ça fait que ça, ça m'a donné des numéros que j'ai gardés dans mon spectacle. Ça roule là-dedans, hein? Oui, oui, des fois, un peu trop. Mais oui, ça roule. Mais c'est comme ça. Mais tu sais, là, vu que je rode un spectacle maintenant, là, je dois prendre plus de temps à travailler la structure. Ça, je trouve ça difficile. C'est plus difficile. C'est vraiment ça que je trouve difficile. Mais, tu sais, bien entouré, je travaille avec des gens qui m'aident. Mais je trouve que ça va être mon combat constamment. Je ne suis pas si loin de toi. C'est ça, non plus. De toi, moi, ça va être de l'improvisation, mais surtout, chez moi, je vais parler à voix haute, faire l'idée. Après ça, je vais écrire ce que j'ai dit. Là, je me fais un pacing qu'on appelle, qui est vraiment l'ordre des idées. Je retourne en improvisation chez nous. J'essaie de redire ce que j'ai écrit. Je vais trouver une meilleure façon de le dire, quelque chose qui est plus naturel. Je retourne au texte. Et ça se peaufine au fur et à mesure, j'imagine. Puis, après ça, là, je peux vraiment m'asseoir puis clarifier l'idée, aller le plus loin possible. Une fois que je m'en vais sur scène, la première fois que je vais tester un numéro sur scène, ce que je dis est pas mal tel quel que sur le texte. Mais, je n'ai pas appris un texte, j'ai écrit ce que je dis. Versus au début, au début, j'écrivais vraiment puis j'apprends un texte très littéraire. Là, j'ai complètement changé ça. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de mes blagues, de mes meilleures blagues, un peu où ça en est pour. Mais, souvent, une demi-heure avant de monter sur scène, je récite mon texte. Puis, là, d'être dans l'esprit d'un spectacle, avec le brouhaha du monde et tout, là, je suis dans l'esprit. Ça fait naître des idées, oui. Bien, quand même, normalement. Je vois où il y a des trous. Je fais, oh, là, il n'y a pas de blague, là, il n'y a pas de blague. Pensez-vous que ça fonctionne comme ça pour la plupart de vous, humoristes? Non, il y en a qui sont très, très, très... Tu sais, moi, ma copine, elle fait ça aussi dans vie puis elle, c'est très... Il faut que ça soit à virgule mot près, là. Elle, elle a besoin, oui, exact. Du parc-art, elle a travaillé, elle a quel récit. Elle a l'interprétation, tu sais, elle va jouer beaucoup dans le texte, elle va avoir beaucoup d'interprétation, mais moi, tu sais, elle me répète souvent que des fois, elle me voit improviser puis elle dit, tu sais, moi, je ne suis pas... pas à faire ça, ça me... Oh, wow! Ça fait que, tu sais, il y en a qui sont complètement différents. C'est impressionnant, là, ce que vous me racontez. C'est impressionnant parce qu'il faut vraiment avoir de l'idée, de la répartie, un sens de l'improvisation, du spontané, sentir son public... Il y a ça, mais je pense... C'est moi, j'allais me poser, est-ce qu'il y a des règles d'art, de la technique... Un téléphone avec vous. À l'école, j'ai pensé qu'à l'école, c'était... On en a, on n'a pas le choix à l'école, c'est ça. Oui, oui, mais c'est pas nécessairement ce que tu retiens. C'est ce que tu retiens au début, mais après, quand tu tombes dans le vrai monde, tu réalises que chacun trouve sa façon de travailler. Mais pour avoir parlé avec beaucoup d'humoristes, il y en a quand même beaucoup qui travaillent. Oui, oui, on est plus comme ça. On est plus comme ça, puis ça vient avec le temps. Je pense que c'est pas nécessairement que le cerveau va vite plus que les autres, c'est juste qu'à force de faire des spectacles, on peut être... Avant la pandémie, on pouvait être 8 à 15 fois par semaine en spectacle, fait qu'on est sur scène. Souvent, souvent, souvent. Fait qu'à un moment donné, avec le temps, c'est juste la confiance de... On gagne confiance à nos idées. Puis là, on n'est pas déstabilisé s'il n'y a pas un rire, fait qu'on peut plus se permettre d'étaler des idées. Ça, on va en parler, ça, c'est très intéressant. T'as raison, parce que, tu sais... Je sais que j'ai raison. Tu l'as appris à l'école. Moi, je pense que, tu sais, c'est de trouver sa façon de travailler qui est longue dans ce personnage-là. Oui. De trouver le personnage, justement. Ah! Oui. De trouver l'angle qu'on va... Oui. Des façons qu'on va interpréter les choses. La façon de travailler, tu sais, cette façon-là que tu as marche pour toi, mais ça a pris du temps avant de la peaufiner, juste ça. Puis une fois que ça, c'est peaufiner, on dirait que les idées rentrent plus vite, parce que tu n'as pas le stress de faire, oh, comment je vais la mettre, comment je veux en parler. Rapidement, on a déjà le moule de, comme, nous, on parle comme ça, nous, on traite les idées comme ça. Ça fait que tu as ton modus operandi, j'ai le mien. Moi, c'est mon... Quand je fais de la route, c'est mon enregistreuse de téléphone, qui est ma salle de spectacle, tu sais. J'ai une idée, j'essaie d'en parler le plus, puis le lendemain, je la traite de même. Puis même, des fois, je ne la mettrais même pas sur papier, le lendemain, je vais monter sur scène juste à l'avoir écoutée pour faire, OK, je vais essayer de prendre l'angle que j'ai... que j'ai eue dans mon auto tout seul à faire trois heures de route en demi-psychose, parce que la voie, c'est loin. C'est un peu ça. C'est quelque chose, quand même. Je trouve ça, quand même, très, très admirable. L'art... avant de tomber à l'art du punch, j'ai entendu dans une entrevue de Patrick Huard l'autre jour avec Louise Arsenault, qu'il disait, un humoriste, ça ne peut pas être d'avant-garde, parce qu'on ne peut pas partir dans des sujets... Ce qui... le lien avec notre public, finalement, là où ils vont se retrouver, puis qu'ils vont rire, c'est quand ils se reconnaissent. Donc, votre autodérision, ou ce qui s'est passé, bon, dans notre vie, dans nos alentours, etc., ou des gens qui se reconnaissent en nous. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant, donc, de penser qu'il fallait vraiment que ce soit des sujets directs, finalement, de la vie, de l'existence, de notre milieu, de l'humain, de... Je ne sais pas si ça va en faire d'accord. Non, ah, intéressant, allez-y. Je suis d'accord sur un certain point. On en verra ça, Patrick. Notre but, c'est d'avoir une connexion avec eux. Oui. Mais ce n'est pas nécessairement dans les sujets. Ça peut être juste... Moi, j'ai trouvé avec les années, des fois, juste de partir d'une émotion. Si je raconte que j'ai eu peur dans un avion, si vous n'avez jamais pris de l'avion, vous avez déjà eu peur. Vous pouvez juste avec la peur vous mettre à ma place, puis... Il faut qu'il y ait un référent commun. Oui, c'est peut-être ce qu'il voulait dire. C'est ça, je pense que l'émotion est un référent commun. Puis des fois, juste dans le personnage, le charisme que le personnage a, que l'humoriste a, l'authenticité, le genre... Tu sais, comme il y a du monde dans la vie qu'on trouve sympathique avant qu'il y ait parlé ou juste en nous parlant, en se rencontrant. Ça fait deux minutes qu'on jase. Il y a ça aussi dans l'aura du personnage qui fait que tu pourrais un peu me conter n'importe quoi. Tu sais, avec des très gros guillemets, ce n'est pas ça l'humour, raconter n'importe quoi. Mais des fois, moi, il y a des affaires que même l'émotion, ou du moins, le référent, je ne l'ai pas. Mais la personne est tellement charismatique que je vais l'écouter, puis je vais comprendre. Puis je vais me référer à quelque chose de semblable. Ça fait que, comme Anthony dit, des fois, ça peut partir d'une émotion, juste d'une sensibilité qu'on a à la personne. Moi, ça peut être un défi d'écriture. J'aime jouer avec ça. Ça me met sur le savoir que je traite un sujet qui ne plaît pas à tout le monde ou qui est inintéressant. J'aime jouer dans les petits trucs. J'ai un numéro où je parle de mes lunettes pendant sept minutes. C'est vide, vide, vide. C'est comme ton appartement aussi chez toi, en haut, en bas. Je vais avoir écouté ça. Je vais venir à une chose qui me trotte dans la tête depuis tantôt, personnage. Vous avez mentionné ça plusieurs fois. Est-ce que vous incarnez un personnage quand vous êtes sur la scène? Quand vous êtes... tu joues au nerd, tu joues à... vous jouez à quoi, vous? Vous êtes qui comme personnage? Vous l'avez mentionné souvent, le personnage. Quand on est dans notre personnage. On dirait que... moi, je vais essayer de jouer... On dirait que je suis comme la personne, je suis Christophe au premier degré, qui va vraiment essayer de... qui va se poser les... Tu sais, dans la vie, je suis une personne anxieuse, qui est émotif, puis qui affectionne tout ce qu'il y a autour. Sur scène, j'aime être la personne que j'aimerais être dans ma tête, de ne pas trop se poser de questions. Tu fais du théâtre, toi, dans le fond. C'est du théâtre. Peut-être un problème de personnalité qu'il y a du théâtre. Mais c'est un peu une création de personnages sur toute une carrière. C'est un peu ça. Ça évolue, mais c'est pas... J'ai pas un processus avant de monter sur scène. Je rentre pas dans un personnage qui juge. Oui, comme certains très précis. Jean-Michel, par exemple, en Tille, c'était très précis. Mais c'est nous qui montons sur scène et qui devons avoir l'attention du public de 100, 200, 1000 personnes, des fois. Donc, c'est sûr que c'est... Moi, je suis plus énergique sur scène que de la vie. Je suis très fréquent, mais je vais... C'est l'adrénaline? Un peu. Ça doit? Oui. C'est toi? On est contents d'être là aussi. C'est toujours des belles opportunités et des beaux moments. Il y a des spectacles qui ont marqué nos carrières jusqu'à date. Puis, tu sais, il y avait un X plus que d'autres dans notre calendrier, tu sais, il y avait un... L'art du punch. Allons vers l'art du punch, parce que c'est un art. Comment est-ce que vous vous y prenez? Surtout si vous ne préparez pas, comme ta blonde, tout ton texte, etc. Puis tu sais exactement où tu arrives, puis là, bang, il faut que ça frappe. Oups, si ça frappe pas, ça doit faire mal. Mais bon, c'est quoi votre art du punch? Vous, comment est-ce que vous... comment vous procédez là-dedans? Vous y allez au feeling? Comment on se rend punch, en fait? Oui, oui, parce qu'il y a un art du punch dans l'humour. Il y a un art du punch qui s'apprend un peu au début, un peu comme les gardes musiques. Oui, exact. Un peu comme un musicien... OK, il y a comme une technique d'art du punch? Eh bien, il y a des procédés... Il y a des procédés morissiques, oui, exact. Là, on n'invente rien, là, c'est vraiment... Oui, oui, je sais, oui. Les trois exagérations, il y en a une dizaine. Ah, c'est intéressant. Je ne peux même pas toutes les nommer, par exemple. Non, mais aussi, je fais. Mais c'est bien, ça donne une petite explication. Au moins, c'est quoi l'art du punch? Oui, mais les avons étudiés, on les intègre, puis on les déconstruit de façon... Il y en a qui utilisent plus, il y en a qui t'es plus familier avec, tu sais. Il y en a qui collent au personnage, justement, tu sais, mettons... Mais oui, c'est pas... Tu sais, on n'invente pas, c'est plus... J'aime mieux dire, c'est peut-être plus un sens, tu sais, de savoir quand, mettons, de construire une prémisse de comme où puncher, quand puncher, je pense. C'est comme pour moi, du moins, c'est ce qui... Vous sentez votre public? Bien, il y a une musicalité. Oui, il y a une musicalité dans les textes. C'est sûr que l'ordre des mots est important. Le rythme, aussi. Je pense qu'on dit qu'on n'écrit pas, mais on... Oui, oui, c'est ça. On l'écrit quand même dans le texte. Oui, c'est structuré. Il y a une structure, oui, oui, d'accord. C'est ça, c'est structuré, c'est juste que c'est pas nécessairement mis sur papier tel quel, mais on comprend. On va travailler la blague, puis se dire, OK, ce mot-là, non, pas là, il faut qu'il y ait à la fin, c'est le mot important. La sonorité, des fois, juste le sens du mot. Quel genre d'auditoire vous préférez? Un petit auditoire intime ou bien les grandes salles? Ou qu'est-ce qui vous... C'est complètement différent. Oui, c'est sûr, c'est différent, oui. Des petites salles, quand on construit du matériel, c'est l'idéal. La connexion est instantanée. On a la même distance en ce moment que je vais avoir ce soir au bordel avec les gens en full, pareil pour toi. Ce qui est le fun d'une grande salle, c'est que le rire part en vague, puis c'est comme c'est gros, puis je trouve que ce qui est le fun d'une grande salle, c'est de jouer la grande salle. T'es plus en représentation dans une grande salle. Moi, il faut que je prenne plus de place. Je le sais que les fois que je suis meilleur sur scène, c'est quand je joue plus gros, puis tu sais, moi, je fais des premières parties, fait que je joue devant le rideau, fait que j'ai pas de décor pour me soutenir, fait qu'il faut que mon décor, c'est un rideau rouge de sauce d'épais. Fait qu'il faut que tu remplisses cet espace-là, fait que c'est ce que j'aime. C'est déjà la fin, mais c'est comme un spectacle, on continuerait, on en aurait encore à dire. Merci, Anthony, merci à Christian d'avoir partagé ça avec nous. Et puis, ça va peut-être faire bouillonner d'autres jeunes humoristes qui se disent, bien moi, je vais tenter la chance, je vais tenter l'aventure. Alors, voilà, c'était l'humour. Merci beaucoup. Merci. C'est comme dans les spectacles, en humour, il n'y en a jamais assez. On aurait pu continuer longtemps, on y reviendra un jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501